Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Seine sur Seine. Bonjour Mathieu. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Dans ce Seine sur Seine, vous allez le voir, nous allons parler de voix. Les grandes voix, tout d'abord, qui résonneront au théâtre des Champs-Elysées. Celle aussi de l'humour, ce sera à la gaieté Montparnasse. Celle de l'amour, avec une adaptation au théâtre d'un roman de Stefan Zweig. Mais pour commencer, ne parlons plus de voix qui s'exprime, mais de voix, V-O-I-E-S, qu'il faut emprunter pour échapper au pire. Il a encore frappé, Patrick Haut-de-Cœur, cette fois-ci associé à Gérald Sibleras à l'écriture, nous réembarque pour une aventure complètement délirante. Berlin, Berlin, voilà le dernier petit bijou. Emma et Ludwig vivent à Berlin-Est, ils veulent s'enfuir et passer à l'ouest. Emma réussit à trouver un travail d'aide-soignante dans un appartement, mais un peu particulier. Et oui, parce qu'il possède un passage secret qui permet de passer de l'autre côté du mur. Tout cela, évidemment, aurait été trop simple si le propriétaire ne tombait pas fou amoureux d'elle et qu'il n'était pas membre de la Stasi. Tout cela, évidemment, aurait été encore beaucoup, beaucoup trop simple si l'appartement n'était pas un nid d'espion et que chaque instant n'était pas synonyme de « sauf qui peut ». Bernard, qui c'est ? Emma Keller, maman, tu sais, la nouvelle aide-soignante qui va s'occuper de toi. Vous avez déjà vu mes références ? Non, c'est pas la peine, j'ai votre dossier. C'est ça qui est pratique quand on travaille la Stasi. Je ne veux pas me rassurer, maman est entre de bonne et de peine. Bon, alors, qu'est-ce qu'on cherche exactement ? Il y a un passage qui descend directement dans les caves. Si on casse les paroiles et celui d'un après les autres, on passe sous le mur. Je sens que la nuit va être très longue. Oh là ! Regarde ! Tu descends et tu regardes comment ça se présente. Tu descends, tu descends. Ah, en fait, je vous t'énerve ! Une mise en scène très bien huilée, des quiproquos et des rebondissements qui s'enchaînent. Bref, autant de rythme que des cladrilles. On connaissait l'excellence de Patrick Haut-de-Cœur. Après, vous vous souvenez, thé à la menthe ou thé citron ou encore froufrou les bains. Eh bien, lorsqu'ils s'associent à Gérald Cibleras, on se dit qu'ils se sont finalement bien trouvés ces deux-là. Haut-de-Cœur, sur scène, entouré des excellents Maxime Dabeauville, Anne Charrier, Loïc Le Gendre, Guillaume Pelgrin, Marie-Lange Chasse-Claude, Guillonnet et Gino Lazerini. Un délire qui ne s'arrête pas une seule seconde. Berlin Berlin, la comédie qui fait tomber les murs. C'est bien trouvé. Et c'est au Théâtre Fontaine. Alors comme ça, vous voulez passer à l'ouest. On est en train de bâtir un paradis ici et vous, vous ne pensez qu'à vous. Qu'à la gratitude. Alors la situation est assez simple. Il y a deux solutions. Soit effectivement, je vous dénonce à l'astasie et vous serez très probablement torturé. Ou bien, deuxième solution, vous collaborez avec moi. À moi, c'est la deux. Est-ce que j'ai le choix ? Non. Et pas d'entourloupe. Si vous me faites faux bon, ça vous coûtera très cher. Vous inquiétez pas, je gère. On va assister à un petit interrogatoire. Tenaille, baignoire, électricité. Alors, elle n'est pas gentille, Birgitte ? Encore un traître qui a voulu franchir le mur. Je comprends vraiment pas ces gens qui veulent quitter notre paradis démocratique. Direction le studio des Champs-Elysées pour parler de l'amour fou. Ou plutôt de l'amour qui rend fou. Alors, imaginez être éperdument amoureux de quelqu'un pour qui vous êtes totalement invisible. C'est le point de départ d'un texte brut, poignant, signé Séphane Sveig, lettre d'une inconnue. Un riche écrivain reçoit la lettre d'une femme qui lui révèle la passion qu'elle a nourrie pour lui toute sa vie, en silence, sans que jamais lui ne s'en aperçoive. Un amour aveugle et aveuglant entre passion, confession et libération. Félia Kolb incarne cet inconnu dans un vrai petit bijou d'écriture. J'avais 13 ans et j'habitais sur le même palier, l'appartement exactement en face du tien. Cette nuit-là, sans te connaître, j'ai rêvé de toi pour la première fois. Merci beaucoup, mademoiselle. Ah, c'est à ce moment-là que le monde a commencé pour moi. Pour moi, grandissait une volonté de faire. Je n'avais qu'un seul but, revenir à Vienne, revenir près de toi. Soi, enfin, tu m'as remarqué. On retrouve la finesse d'analyse des sentiments et de la psyché humaine propre à l'œuvre de Stéphane Zweig. Ici, c'est le sentiment que provoque un amour non partagé, qui est décortiqué dans toute sa complexité. Alors certes, Zweig excelle dans la psychologie de la maladie d'amour, mais tenir le poids de ce texte n'était véritablement pas une chose facile. Ophélia Kolb réussit à nous exprimer la pure joie de l'amour comme la totale destruction viscérale qui peut engendrer jusqu'à la folie. Mais attention, la vraie folie, celle qui vous brûle, celle qui vous ronge, celle qui vous détruise. L'être d'une inconnue, c'est en ce moment au studio des Champs-Elysées. Comment aurais-je pu te cacher que j'étais prête à me donner à toi ? Voudriez-vous venir chez moi ? Avec plaisir. Comment il va me reconnaître ? Mais tu m'as souri. Tu ne te miras jamais. J'ai gagné l'amour de tous ceux à qui je me suis donné. Il n'y a que toi, mon amour, qui ne m'a jamais aimé. Sans phare et sans artifice, Florent Paire, l'humoriste découvert à la télévision dans On ne demande qu'à en rire, réalise une prouesse, quasi une prouesse à la Gaete-Montparnasse. Il interprète tous les membres d'une troupe de comédie musicale, signé quand même Pascal Obispo, un soir de première. Alors ni vraiment un one-man-show, ni complètement une pièce de théâtre, il incarne en même temps plus d'une vingtaine de personnages. Une vingtaine. Une vingtaine. Et pas moins aussi de cinq animaux. T'as raison, dans une performance unique et il faut le reconnaître, sacrément jubilatoire. Alors même si parfois, on peut le dire, on peut s'y perdre un temps, ça part franchement dans tous les sens. Elle va bien se passer cette première, d'accord ? Tiens, bien travailler, ça fait des mois que tu es dessus. Et elle est super, ta comédie musicale écolo, là. Salut, salut, moi je m'appelle Maxence. Si je t'arrête dans la rue, c'est parce qu'il y a urgent. Ça va être une catastrophe. Oh non, oh non, en plus c'est complet. Tout le monde va voir cette merde. Oh là là, mais pourquoi il ne fait pas des sketchs et des impros comme avant l'autre con ? Ça va me, Florent ? Ça va être formidable, voilà. On vous le disait, on peut s'y perdre, mais Florent Per est bluffant. Il est bluffant et il assume avec panache un rythme de fou sans aucun temps mort. Imitation, bruitage, danse, chant, il prouve qu'il sait tout faire. Il a définitivement gagné ses galons de grand de l'humour. Et puis on le voit, il est généreux, il est authentique et il partage avec son public un instant présent, à chaque fois très différent. Florent Per dans Nature, c'est jusqu'à fin décembre. Auteur de la gaieté Montparnasse. La calotte glaciaire, on t'a bien niqué, niqué, niqué ta mère. Mais c'est pas possible. Pas un ours blanc provençal, climato-sceptique, supporter de l'ON qui chante du tchoul. Enfin, mais ça ne veut rien dire là. Tu sais que chaque semaine, chaque semaine, tu incurgites l'équivalent en plastique d'une carte bancaire. Tu ne savais pas ça ? Si moi ça me permet de chier une mastercard par semaine, moi... Et bien comme chaque année, Offenbach est mis à l'honneur avec La Péricole, une toute nouvelle production signée Laurent Pelly et dirigée par Marc Minkowski. Direction donc le théâtre des Champs-Elysées où cette Péricole nous emmène au Pérou, à Lima, au XVIIIe siècle. C'est l'histoire d'une chanteuse des rues qui vit avec son amant dans la misère la plus totale. Mais voilà, le vice-roi s'entiche de sa beauté. Alors, lorsqu'il l'emmène à la cour, vous imaginez bien l'état de l'amant, ce qui va laisser place à des situations des plus rocambolesques. Comment, comment ne pas se laisser griser, nous aussi, par ce tube signé Offenbach où assurément Marina Viotti, Stanislas de Barberac et Laurent Nahouri vont très logiquement triompher. La Péricole, ne la loupez pas, c'est une toute nouvelle production. Et c'est pour ça qu'on n'a pas encore beaucoup d'images. Vous allez le voir, c'est du 13 au 27 novembre au Théâtre des Champs-Elysées. Tu n'es pas beau, tu n'es pas riche, tu manques tout à fait d'esprit. Tes gestes sont, ceux d'un codiche, d'un seul ton groupe d'entouris. Le talent, c'est du monde très fèle, du monde à guerre. Le talent, de ce qu'on doit t'apprendre pour faire, tu n'as presque rien. Et puis, au beau milieu de la série de représentations de La Péricole, on va retrouver celle qui a ébloui, fasciné même le public de l'Opéra Bastille récemment dans Les Capulets et les Montes Aigus. C'est Julie Fuchs. Des aigus aériens, une maîtrise technique, loin de n'être qu'une simple démonstration de virtuosité, aucun doute, elle est bien l'héritière de Nathalie Dessay. Alors ce sera le 21 novembre, elle a choisi d'être accompagnée par l'orchestre Les Siècles et de rendre hommage aux grandes héroïnes mozartiennes. Celle des noces de Figaro et celle de l'enlèvement au serail, un répertoire qu'elle domine à la perfection. Mozart donc par Julie Fuchs, c'est au Théâtre des Champs-Elysées et ce sera le 21 novembre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On connaissait « L'aigle noir » de Barbara, on découvre le poète noir, Kerry James. Et voilà, c'est le titre de son nouveau spectacle. Lui, le charismatique auteur, interprète, porte-voix du ghetto français. Artiste associé cette saison du Théâtre de Chaillot, il retrouvera pour l'occasion ses fidèles compagnons de scène, deux scènes tant au clavier qu'aux percussions. Kerry James, c'est une plume, c'est une voix, c'est une poésie. C'est une poésie, c'est vrai, sa puissance émotionnelle et sa pertinence du propos, le his, on peut le dire au premier plan des artistes d'aujourd'hui. Et le tout, sans fioritures, sans artifice. Persuadé d'avoir du vécu, chacun de nous pense posséder le monopole de la souffrance. On arbore fièrement nos cicatrices, mais on aime à rappeler à quel point nos vies sont tristes et cruelles. On est le nombril du monde et tous prétendent avoir grandi à l'ombre du bonheur. On se fait notre ciné, dans le vacarme de nos plaintes, il y a tant de gens qu'on entend même plus pleurer. Je sais qu'on ne souffre pas qu'en banlieue, que partout tu peux lire le même nombre d'amour dans les yeux. Même dans les beaux quartiers, les sourires sont des masques. On n'achète pas le bonheur sans qu'un jour le temps nous démasque. Et la détresse n'a pas de couleur. Réveille-toi, sous combien de peau blanche se cache la douleur ? Chacun ses secrets en mûrer dans le ciment. Ses hémorragies internes qui nous font pleurer en silence. Kerry James présente donc dans le cadre de ce troisième Chaillot Expérience de la saison de nombreux extraits de son nouvel album. Et comme nous, vous l'attendez beaucoup. Mais il revisitera aussi quelques-uns des titres les plus poignants de ce répertoire. Kerry James, véritable héros du rap hexagonal qui n'eut de cesse d'exprimer son engagement social et politique, mais jamais avec outrance. De son vrai nom, Alix Maturin. Il habite la scène depuis bientôt 30 ans, comme peu en sont capables. Le poète noir alias Kerry James, c'est à ne surtout pas manquer les 18 et 19 novembre. C'est au Théâtre National de la Danse, au Palais de Chaillot. Tu peux souffrir sans venir de la banlieue. Partout tu peux lire le même manque d'amour dans les yeux. A chacun son ghetto, chacun porte son fardeau. Tu peux grandir à l'air libre, mais comme derrière des barreaux, je le sais. Tu peux souffrir sans venir de la banlieue. Partout tu peux lire le même manque d'amour dans les yeux. A chacun son ghetto, chacun porte son fardeau. Tu peux grandir à l'air libre, mais comme derrière des barreaux. Mal-être chronique, une douleur qu'on traîne. On espère qu'elle disparaisse, mais au fond elle hiberne. Dans l'hiver, de nos plaies, nos cœurs la renferment. C'est une peine sans furci. Un vie, c'est une ferme. On va terminer, Christophe, cette émission. Oui, mais avec un pur délire authentique, musical, délire chorégraphique. Carmina Burana, sans doute l'une des œuvres les plus célèbres du XXe siècle, est à l'affiche du Palais des Congrès de Paris. Courrez-y, c'est extrêmement rare. Un spectacle que l'on doit à la compagnie. Chœur, orchestre, ballet du Théâtre National Marie Biétchou de Moldavie. L'une des scènes les plus incontournables d'Europe de l'Est. Le monde entier connaît Carmina Burana. Une incroyable ode à la vie. Alors, souvent, souvent contestée, elle reste pourtant à chaque fois, pour les interprètes comme pour le public, une expérience musicale inoubliable. Inoubliable et aux dimensions sonores littéralement supersoniques. On s'en souvient tous du 16 au 22 novembre. Carmina Burana, c'est au Palais des Congrès. Et voilà, c'est avec ce feu d'artifice incroyable qu'est Carmina Burana au Palais des Congrès que s'achève ce numéro de scène sur scène. On vous remercie de l'avoir suivi, évidemment, et on vous retrouve prochainement dans un nouveau numéro avec encore plus d'idées de sortie. Et en attendant, on vous dit à bientôt. À très bientôt.